Je suis né en 1950 et 12 ans plus tard, j'ai été touché par le froid, j'ai embrassé la glace grâce à mes parents qui m'ont emmené à l'aiguille du midi. Ça a été mon premier choc, on va dire thermique, à 12 ans. J'étais déjà touché aussi par la photo, j'avais un premier appareil, un Kodak Star Flash Brony en bandoulière. Et voilà, ce contact que j'ai eu à cette époque-là ne m'a plus quitté. J'ai fait un grand saut de ma carrière de photographe qui a démarré dans les années 70, où je n'étais pas encore dans les régions polaires. Mais en 92, je rêvais d'aller toucher la glace des icebergs du Groenland. Et voilà, j'ai réalisé ce rêve à ce moment-là et ça ne m'a plus jamais quitté. J'ai donc effectué depuis 35 voyages dans ces univers vierges ou méditatifs où on se sent petit et grand au sein d'une nature sauvage, fragile et souvent artiste parce qu'elles sculptent, ces sculptures éphémères qui me fascinent dans mes déambulations polaires ont été pour moi une source d'oxygénation et l'est encore aujourd'hui. Voilà, j'ai voyagé dans une douzaine de pays qui servent la ceinture polaire arctique à la recherche des glaces, des bêtes et des hommes, de ces petits peuples primitifs qui vivent encore là-haut de l'élevage du Rennes, qui se déplacent en chien de traîneau sur la banquise et qui vivent une vie rude mais qui sont fiers, fiers d'être Liban, pour la plupart d'entre eux, malgré les changements importants qui sont en train de se produire, qu'ils soient climatiques ou géopolitiques. Tout naturellement, après tous ces voyages, j'avais une idée qui germait en moi depuis longtemps, faire un bouquin, un livre qui retrace mon expérience de photographe témoin. Je ne me sens pas scientifique, même si j'observe des changements bien évidemment depuis longtemps et j'ai eu très envie de marquer cela à travers l'édition d'un bouquin que j'ai tout de suite décidé d'appeler l'appel du froid, puisque c'est ma marque de fabrique en quelque sorte. J'ai présenté un dossier au Luxembourg, au Sénat plus exactement, qui m'a choisi pour une expo sur les grilles qui a eu lieu l'année dernière et tout naturellement, le livre a suivi après cette exposition et ce livre représente 35 voyages à travers mon expérience des glaces, des bêtes et des hommes, encore une fois, avec cette synergie, cette symbiose entre ce climat, cette terre hostile mais aussi accueillante où vivent les hommes, les hommes et les femmes et puis en relative harmonie avec la nature, avec les bêtes, en tentant de les respecter le plus fréquemment. C'est un voyage en même temps intérieur, j'ai envie de dire. Ce livre est un voyage intérieur et une exploration douce de cette nature fragile et artiste. C'est mon premier livre qui a été une expérience formidable pour moi et le deuxième est en préparation pour deux ans. Il sera évidemment calé sur les mêmes problématiques et les mêmes thématiques.